Salut les filles, ne prenez surtout pas peur, ce n'est que moi, sans maquillage, encore en pyjama tout simplement parce que je vous retrouve pour une vidéo où je vais passer dans la douche après donc autant commencer maintenant Je vais vous parler aujourd'hui des Colorista Washout de chez L'Oréal que j'ai reçu gratuitement via le site Sublime, je vous le dis J'ai choisi moi-même la couleur Burgundy et en fait, maintenant je ne sais plus si j'ai très envie de la faire Je vous en ai parlé sur Snapchat parce que j'aime mon roux en fait mais bon, c'est une couleur qui est censée s'enlever en 7 à 15 jours je crois si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça, 7 à 15 de shampoing Clairement, si ça ne me plaît pas, j'irai acheté le shampoing Fader pour l'effacer le plus vite possible puisqu'il existe un shampoing qui permet d'enlever les couleurs Washout Donc voilà, ils disent que cette couleur est visible sur tous cheveux, tous types de cheveux si on est blonde, attention, ça peut être fort en pigments on peut l'utiliser de différentes manières, en ombré, en balayage ou en coulant sur la tête complète c'est ce que je vais faire aujourd'hui J'espère avoir assez de produits parce que j'ai regardé quelques vidéos sur internet et j'ai vu que certaines filles n'avaient pas assez de produits pour faire toute la chevelure alors je n'ai pas les cheveux très longs mais par contre j'ai une petite masse quand même j'ai retrouvé de la masse depuis que je suis enceinte donc voilà donc on va tester ça, je vous retrouve tout de suite dans ma salle de bain pour l'application Bon, on va commencer par démêler vous voyez je suis bien rousse, j'espère que ça va prendre et que ça ne va pas faire une drôle de couleur ensuite on se munit de la plus moche, une serviette que l'on puisse avoir parce qu'on risque de l'attacher voilà alors la coloration se présente comme ceci vous avez donc un tube de couleurs, le mélange est déjà fait et ensuite vous avez la paire de gants voilà, je crois même qu'il y a deux paires de gants, si j'ai bien vu dans les vidéos tout simplement une pour appliquer et une pour rincer ce qui est plutôt intelligent de la part de L'Oréal parce que je ne tiens pas à me retrouver avec les mains bordeaux c'est ça, il y a deux paires et ensuite ils disent d'appliquer ça tout simplement du monde en mettant de la couleur dans les mains, dans une main et puis en étalant de l'autre donc on va essayer, j'ai pas trop peur, je ne vous cache pas parce que mon roux me plaît et j'ai envie de le garder j'espère juste que ça ne va pas rester des vieux reflets une fois que le bordeaux sera estouré et c'est ce qui me fait le plus peur donc c'est parti ! il n'y a absolument aucune odeur, en tout cas comme ça donc ça ne sent rien du tout c'est bien bien bordeaux j'ai tellement peur c'est parti ! j'ai l'impression que je n'ai pas en avoir assez du tout ça me fait peur ça ! bon voilà, c'est le carnage dans ma salle de bain j'ai été obligée de découper tout ça je vous retrouve après le temps de pause et surtout après le rinçage donc me revoilà une fois les cheveux secs donc quelques heures après puisque j'ai pas eu le temps de revenir tout de suite juste après le shampoing mais voilà ce que ça donne donc c'est joli ça a bien pris malgré mes craintes de ne pas avoir assez de produits ça a été... bon j'ai quand même été obligée de découper tout le flacon clairement sinon c'était sûr que je n'avais pas assez à l'arrière je sais que ma maman m'a dit que j'avais quelques petites mèches un peu plus claires donc voilà en sachant que j'ai pas laissé le temps de pause le maximum j'ai vraiment laissé 20 minutes pas plus j'ai rincé et donc voilà ce que ça donne donc on verra comment ça va évoluer au niveau des shampoings si ça va s'effacer vite je vous mettrai ça en barre d'infos déjà après le premier shampoing parce que je pense que je publierai pas cette vidéo aussitôt pour justement se laisser le temps de voir comment ça évolue après un shampoing déjà donc voilà donc qu'est-ce que je pense de cette couleur ? c'est pas mal maintenant c'est vrai que mon rouge me manque c'est assez bizarre je me regarde à côté parce que j'ai le miroir et j'ai déjà eu ce genre de couleur mais ça me fait drôle ça me fait drôle parce que mon rouge je sais pas je l'aimais bien dites moi ce que vous en pensez ce que vous préférez même si ça changera rien clairement je reviendrai au rouge par la suite c'est certain dès que ça sera un peu effacé tout ça j'essaierai en tout cas de revenir au rouge je sais pas si ça va être facile puisque mon rouge je l'ai fait à partir d'un blond donc pas à partir d'un rouge un rouge bordeaux puisque la teinte c'était burgundy donc voilà voilà ce que ça donne donc finalement je suis plutôt contente mes cheveux donc ils disent de ne pas faire de soin juste après donc c'est ce que j'ai fait et en effet les cheveux sont doux il n'y a pas de soucis de ce côté là il n'y a pas vraiment d'odeur par contre par rapport à des colorations classiques qui parfois sont parfumées là il n'y a absolument aucune odeur donc c'est pas mal et j'ai également reçu un one day color donc les sprays les coloristas sprays qui sont normalement faits plus pour les cheveux blonds mais ils disent qu'on peut également les utiliser sur les brunes donc là je me dis avec cet effet cette espèce de bordeaux, violines je vais essayer sur une mèche seulement mais voir ce que ça donne donc ce que je vais faire je vais d'abord mettre une serviette sur mes épaules parce que je tiens pas à me tâcher ça c'est clair on va éviter donc prenez une vieille serviette en tant qu'à faire une serviette à laquelle vous ne tenez pas trop voilà donc je vais prendre une mèche au hasard ici et je vais essayer de la colorer en rose on va voir ce que ça donne ça va être en live donc le spray s'en va normalement au bout d'un shampoing donc on va tester et on va voir ce que ça donne bah rien ça ne donne absolument rien j'ai du rose alors c'est marrant parce que ça apparaît sur les doigts donc vous ne verrez pas à la caméra mais on dirait un rose pailleté un peu c'est marrant on va refaire une couche ah j'en ai plein les doigts regardez là vous verrez peut-être la couleur on va faire comme ça ensuite ils disent de brosser je vois pas vraiment de rose dans mes cheveux je vais mettre face à la lumière du jour j'ai une tâche rose là non non ça fonctionne pas sur les cheveux foncés ça fonctionne pas du tout j'ai l'impression pas de rose ça marche pas donc je pense vraiment que c'est fait pour vraiment les cheveux assez clairs c'est pas du tout fait pour ma couleur de cheveux encore moins celle-ci parce que là-dessus ils mettent blonde ou brune mais ça enfin voilà vous voyez je suis pas brune bon c'est foncé mais ça marche pas en tout cas sur ce genre de couleur ça fonctionne pas c'est dommage je pense que je le donnerai à ma petite soeur qu'elle laisserra les cheveux plus clairs que moi et donc voilà donc ce que je pense globalement de cette coloration en première impression je rebrosse parce que je veux pas avoir d'effet quand même et j'en ai plein les mains par contre voilà il y en a plein ma brosse super du coup voilà ce que je pense de cette couleur c'est que ça peut être sympa au niveau des sprays clairement faites attention si vraiment vous avez les cheveux foncés ils ont beau mettre que ça marche sur les brunes enfin c'est pas le top je pense que si vous avez les cheveux bruns vraiment foncés c'est même pas la peine d'essayer en tout cas pour les teintes pastel donc là c'était la teinte pink air et au niveau des wash out écoutez je suis plutôt satisfait du résultat maintenant on va voir combien de temps ça dure eux ils estiment 7 à 15 shampoings je crois que tout à l'heure j'ai dit dire une à deux semaines mais en fait c'est le shampoing donc du coup ça me fait peur parce que 15 shampoings je me lave les cheveux deux fois par semaine deux à trois fois grand max donc ça va durer longtemps mais je pense honnêtement acheter le shampoing fader pour pouvoir l'atténuer plus vite parce que j'ai pas forcément envie de garder cette couleur là je me dis dans deux mois et demi grand max j'accouche voilà j'ai pas forcément envie d'avoir cette couleur là c'est tout bête mais c'est pas le genre de couleur qui vous flatte quand le teint n'est pas fait donc les jours à la maternité où je vais être un peu endormie ou quoi que ce soit non j'ai pas envie c'est débile hein mais voilà donc voilà pour cette couleur n'hésitez pas à me dire si vous vous avez testé d'autres teintes ou même ces teintes là et ce que ça a donné sur vos cheveux je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite ciao ciao